Chère Monsélienne, chère Monsélien, nous nous retrouvons ici à l'embarcadère pour ce message de vœux. Nous aurions tellement aimé avec l'équipe municipale vous voir assis en face de nous pour que nous puissions vous présenter nos vœux en présentiel, comme on dit. Hélas, la situation sanitaire ne nous le permet pas. Je veux remercier l'équipe de l'embarcadère qui nous accueille dans cette salle cette année et qui nous a accueillis depuis maintenant six ans pour ce message de vœux et cette cérémonie de vœux. Franchement, lors du lancement de saison en septembre dernier, nous y avons cru. Nous espérions une belle saison culturelle dans cet établissement qui vient de fêter ses 40 ans. Mais les choses n'ont pas été si simples. Ouvrir ce message de vœux en l'embarcadère, c'est aussi se rappeler que c'est ici qu'une part importante du travail de santé publique est organisée depuis de longs mois, depuis le début de la crise sanitaire. L'embarcadère est le centre de vaccination Covid du bassin minier. Au printemps, il fut le centre de consultation Covid ou bien encore le lieu du don du sang. En un an, l'embarcadère, notre embarcadère, aura tout connu. Aux côtés des pôles santé, police municipale, informatique, éducation, petite enfance en première ligne pendant plusieurs mois, son équipe, ses équipes ont su, malgré tout, malgré la fermeture, rester motivées et répondre présents à chacune de nos sollicitations. À l'image de l'ensemble des services municipaux qui ont su, chacun dans leur mission, trouver des solutions et maintenir ce qui fait notre force, le service public, c'est-à-dire rester à vos côtés dans votre vie quotidienne. Avec l'ensemble des élus de Monceau, je remercie chaleureusement, sincèrement, pour leur implication et leur force, les 410 agents qui œuvrent depuis près d'un an au quotidien malgré la crise. Nous devons nous souvenir tous ensemble des mois que nous venons de traverser pour rebondir, nous réinventer. Le service public a été maintenu, coûte que coûte. L'accueil de la mairie, l'état civil notamment, n'ont pas fermé. Chacun d'eux a permis à notre ville de continuer à vivre le plus normalement possible, malgré l'anormalité de notre vie depuis mars dernier. Ces remerciements vont également, bien sûr, aux soignants, dans leur ensemble, hôpital public, EHPAD, privé, public, aux forces de police, aux pompiers, ambulanciers, aides à domicile, infirmiers, mobilisés, encore et toujours. Mais de belles choses sont nées de cette crise. Je me souviendrai, je crois, toute ma vie de cette solidarité qui a fait l'honneur de Monceau. Cette solidarité avec la réalisation des masques, Madine Monceau, cette incroyable générosité doit continuer de nous porter pour cette année 2021. Le pôle solidarité, investi quasiment jour et nuit dans cette opération, nous aura mis du baume au cœur. 2021 doit être une année de relance, de rebonds, de rencontres, j'ose dire de retrouvailles. Je pense aux associations, je pense aux acteurs culturels, je pense aux entrepreneurs, aux restaurateurs. Les semaines que nous traversons vous bouleversent dans ce que vous êtes, mais nous sommes là à vos côtés. Soyez-en sûrs et assurés. Avec Monceau Cœur de Ville, notre plateforme Click & Collect, nous pouvons être fiers de cet outil d'économie numérique de proximité qui a trouvé sa place. C'est unique. 43 commerces ont pu être accompagnés et nous espérons que d'autres le seront encore. Chers commerçants, cet outil est pour vous. Gardez le lien avec vos clients, passe par cet outil. La collectivité avec ces pôles Action Cœur de Ville et Communication a su travailler avec vous et répondre à vos besoins. En 2021, ils seront encore à vos côtés. Chers entrepreneurs, dès que cela nous sera possible, nous rétablirons bien sûr nos petits déjeuners d'entreprise. C'est temps d'échange si fécond, si productif. En attendant, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de notre soutien à la place qui est la nôtre. Chers responsables associatifs, chers bénévoles, je connais les difficultés que vous traversez également avec l'ensemble des protocoles sanitaires mis en place. L'arrêt de vos activités est un crève-cœur pour vous et pour nous, bien entendu. Nos salles sont vides sans vous, mais vous êtes encore et toujours mobilisés. Le service Vie associative vous accompagne dans vos questionnements, dans vos besoins. Lors du forum des associations que j'avais tenu à maintenir en septembre dernier, nous avons pu échanger sur vos appréhensions. En 2021, avec les élus en charge de ce dossier, nous vous proposerons un plan d'orientation stratégique qui nous permettra d'identifier les problématiques individuelles de façon pertinente. Et puis, 2021, c'est éveillé avec de nouveaux sages et de nouveaux conseillers municipaux jeunes. Je me réjouis d'avoir pu installer fin décembre, avant les fêtes, le tout nouveau conseil des sages. Et nous travaillons avec les élus référents à l'installation du conseil municipal jeune très rapidement. C'est une fierté de pouvoir, malgré tout, maintenir notre vie démocratique. Le conseil citoyen et le nouveau conseil municipal enfant seront installés au cours de l'année également. La démocratie participative et citoyenne pourra ainsi pleinement s'exercer. Merci à vous toutes et à vous tous de tous âges pour votre engagement bénévole au service de notre ville. Vos avis, vos idées, nous serons précieux pour les six années à venir. Nous comptons sincèrement sur vous. Quand je parle du conseil municipal jeune, bien sûr, je pense à cette jeunesse. Cette jeunesse qui doit se construire dans un contexte si particulier. Nous sommes là. Mon saut est là aussi pour vous. La preuve avec l'ouverture du skatepark. C'est un plaisir de voir le skatepark enfin vivre et accueillir tant d'amateurs de ses pratiques sportives si chères à nos jeunes. Soyons ensemble fiers de cette réalisation. Faisons en sorte qu'il soit définitivement un incontournable de la vie moncelienne. La vie culturelle et sportive doit y trouver un nouvel espace d'expression. L'équipe de l'espace jeunesse prépare d'ailleurs son inauguration officielle et festive pour les beaux jours. L'équipe de l'espace jeunesse travaille également aux côtés de celles du pôle culturel pour préparer les événements de l'été à Montceau 2021. La culture secteur d'activité terriblement impacté par la crise souffre mais à Montceau comme vous le savez la vie artistique littéraire musicale perdure différemment certes. Chacun se réinvente au quotidien. Un biblio drive a vu le jour. Les professeurs du CRC ont donné leurs cours en visioconférence. Rien n'est simple mais nous avons pu continuer malgré tout. Mais malgré notre envie la saison culturelle prévue ne peut se dérouler comme nous l'espérions. Nous devons nous préparer à la saison à venir. Les équipes de l'embarcadère des ADJ et de la médiathèque y travaillent. Montceau se tient aux côtés des artistes des techniciens du spectacle des auteurs des compositeurs des interprètes. Le spectacle vivant est une respiration dans notre quotidien. Ces moments artistiques nous manquent à tous. Nous proposerons d'ailleurs un tout nouveau site internet pour l'embarcadère pour le lancement de la saison 2021-2022. Et j'ose imaginer un festival TSB d'un grand cru. Une foire aux gratons pleine à craquer. Une fête de la musique pour 2021. Celle de 2020 fut différente. Mais nous pouvons être fiers et satisfaits de l'avoir faite dans les meilleures conditions possibles. Avec l'équipe municipale que j'ai la chance d'avoir à mes côtés pour les six prochaines années, nous avons fait le choix d'espérer pour cette nouvelle année et d'engager mon saut sur le chemin des grands chantiers qui vont modifier durablement notre ville. En 2021, Action Cœur de Ville entre dans la phase opérationnelle de plusieurs dossiers. Nous allons lancer ce grand plan lumière de rénovation de l'éclairage public de l'ensemble de la ville. 4500 points lumineux vont être changés. Ce projet n'est pas un projet technique. Il va bien au-delà. C'est un projet sociétal pour nous. Chère Montselienne, chère Montselien, vous serez au cœur du projet. C'est une de nos priorités. Le dossier de la friche Loison, dès ce début d'année, va connaître un coup d'accélérateur avec le choix du projet de réhabilitation. Notre ancienne usine de fabrication de pantoufles va céder la place à un projet d'habitat. Il sera essentiel à l'attractivité de notre territoire pour que des familles viennent s'installer à Montsel. Une ferme photovoltaïque sera prochainement installée sur le site de Lucie et aux abords. Les friches industrielles telles que nous les subissons depuis plusieurs décennies doivent désormais être réhabilitées et nous devons être accompagnés par les acteurs économiques sur ce sujet. En centre-ville, les bornes de Wi-Fi sont actives. C'est un nouveau service offert au public. Nous allons également vous proposer un nouveau site internet de la ville de Monceau. Il est nécessaire de faire évoluer, de moderniser le lien avec les habitants et les services et de proposer de ce fait ce nouveau site. Le numérique doit être un facilitateur sans perdre bien sûr le lien humain avec les agents et la mairie. Ce lien sera, je l'espère, renoué avec un nouveau magazine municipal qui mettra l'actualité de la ville et ceux qui la font au cœur des articles. Monceau bouge, Monceau va encore bouger, Monceau change de visage. Nous allons maintenir nos engagements auprès des familles dans deux domaines, auprès des écoliers et auprès des seigneurs notamment. Nous continuerons notre plan de réhabilitation et de travaux dans les écoles. Nous allons lancer la création du groupe scolaire du Bois du Verne avec la réalisation déjà de la maternelle. Après, le restaurant scolaire construit en moins d'une année et dont la réalisation ne peut être que source de satisfaction, c'est un gros chantier qui nous attend pour nos petits moncéliens qui le méritent bien. Monceau a besoin de ce nouvel équipement et le Bois du Verne, bien sûr. Bien évidemment, nos seigneurs ne seront pas en reste. Eux, qui ont été si durement éprouvés par la crise, peuvent compter sur nous. Leurs familles peuvent en être assurés. Nous poursuivrons nos travaux dans les logements de la résidence des Peupliers. Près d'une dizaine de logements seront rénovés durant 2021 et nos services menés par le pôle Solidarité seront mobilisés encore et toujours. Notre cadre de vie doit être embelli, doit être maintenu propre. C'est une priorité absolue. Lorsque nous étions confinés, cette priorité a été fortement ressentie. Il est nécessaire de vivre dans une belle ville, attractive pour y vivre heureux. C'est la raison pour laquelle l'entrée du quartier du Plessis sera aménagée au cours de l'année de façon à lui redonner un air accueillant et à proposer à la population des espaces de détente ludique et moderne. Toute cette opération sera confiée au cadre de vie et nous espérons aussi à proximité l'installation d'enseignes commerciales dynamiques et attractives pour notre économie monselienne touchée elle aussi par la crise. Nous nous retrouvons chères monseliennes et chers monseliens ici au complexe Jambouvry le cœur gymnique de Monceau au cœur de ce nouveau centre de préparation olympique pour Paris 2024. Monceau Terre de Jeux cela concerne tous les sports pratiqués dans notre ville tous les clubs seront impliqués c'est pour nous un espoir une gageure aussi et une grande fierté. C'est un label ce Monceau Terre de Jeux dont nous allons nous emparer très largement en 2021 et que nous allons mettre en œuvre pendant les trois années à venir. Ce sera notre leitmotiv. C'est une dynamique de territoire qui est pilotée bien sûr par le service des sports de Monceau. Ce label Monceau Terre de Jeux va rayonner au-delà de la Saône-et-Loire très présente pour la déclinaison de ce label sur notre département mais je suis sûre que nous rayonnerons au-delà de la Saône-et-Loire. Nous engageons également pour cette nouvelle année 2021 le travail de réflexion sur les travaux à Salangro. Ce travail est mené en collaboration avec les usagers du complexe sportif qui sera largement rénové dans les années à venir. Voilà chères moncelliennes et chers moncelliens ce que je souhaitais partager avec vous. Maintenant il nous faut réussir à l'embarcadère cette campagne de vaccination qui nous permettra de nous retrouver qui nous permettra de revivre des relations humaines normales le plus vite possible. Chères moncelliennes et chers moncelliens très belle année à vous toutes et à vous tous soyez prudents prenez soin de vous.